Tu aimerais un Martino sauf s'il n'y a pas de cornichons ? Ou alors un club sandwich fromage ? Mais pas avec du pain de riz, car le pain de riz est plus savoureux avec du poulet qu'avec du fromage. Ou alors de la cocktail à la place de la Bayeux. Il s'agit d'une construction très compliquée, mais elle te permet de t'assurer que tu cours le moins de risques possibles d'être déçu. Tu pourras aussi te contenter du sandwich de la semaine, cela pourrait être délicieux, mais cela pourrait être aussi très mauvais. C'est le risque que tu choisis de prendre. Augmenter le risque ou se protéger, bienvenue dans le monde des produits dérivés. Tout d'abord, la bourse. C'est là où les entreprises vont chercher de l'argent. Elles offrent leurs actions et en fonction de l'offre et de la demande, les prix de ces actions montent ou descendent. Il y a donc des particuliers, des entreprises et des institutions financières qui achètent ces actions avec de l'argent. Avec leur propre argent ou l'argent des personnes qu'ils représentent. Ils investissent sur le marché boursier et essaient de réaliser des bénéfices de cette manière. Il y a des gens qui cherchent la sécurité et qui veulent prendre le moins de risques possibles, mais il y a bien entendu des gens qui veulent le contraire. Ils recherchent le risque et espèrent maximiser leur profit. Mais comment augmenter ou réduire votre risque en bourse ? C'est là que les produits dérivés entrent en jeu. Les produits dérivés sont des instruments d'investissement, des moyens pour investir. Ce sont des options, des contrats à terme financier et des warrants sur des titres sous-jacents tels que des actions, des indices, des devises ou des matières premières. En bref, il s'agit d'un produit dérivé car la valeur d'un produit dérivé dépend de la valeur d'un autre produit. Tu achètes donc un produit dont la valeur est déterminée par l'autre produit auquel il est lié. Un produit dérivé peut être utilisé pour diminuer les risques ou pour augmenter les chances de réaliser un bénéfice plus élevé. Naturellement, les risques plus élevés s'accompagnent aussi d'éventuelles pertes. Avec certains produits dérivés, tu peux donc aussi perdre plus que ton apport à cause de l'effet de levier. Comment cela fonctionne-t-il ? Supposons que la banque investisse dans un fonds sur le marché américain. Cela comporte un risque car si le dollar s'effondre, votre fonds vaut aussi beaucoup moins. La banque peut alors limiter son risque à l'aide d'un produit dérivé. Elle peut acheter le droit de convertir un montant de dollars en euros dans quelques mois à un prix déjà convenu. Bref, la banque se prémunique contre le risque de change. Comme ce produit dérivé donne à son détenteur un droit d'exécuter un certain accord, on appelle cela un « warrant ». Une option d'achat est un produit dérivé qui te permet d'acheter une action à un prix prédéterminé à une certaine date dans le futur. Pour acheter une option d'achat, tu payes un petit montant, la prime. Comment cela fonctionne-t-il ? Tu achètes une option d'achat et tu la payes, par exemple, 5 euros. L'option d'achat te donne le droit d'acheter une action dans les 3 mois et de la payer 50 euros. Lorsque l'action coûte 60 euros sur le marché durant cette période de 3 mois, tu as le droit de ne payer que 50 euros pour l'action. Tu feras alors un bénéfice de 5 euros, 10 euros de bénéfice sur l'action, moins la prime que tu as payée. Imagine en revanche que le prix de l'action baisse et qu'elle ne coûte plus que 40 euros après 3 mois. Tu n'es alors plus obligé d'acheter cette action, car une option est un droit et non une obligation. Ta perte est alors limitée à la prime, 5 euros, que tu as payée pour l'option. Une option d'achat te permet donc de réaliser un bénéfice en bourse et de limiter ta perte potentielle au montant de la prime payée. Il existe de nombreux dérivés différents, chacun ayant ses propres caractéristiques. Et qui plus est, dans la pratique, ils sont souvent combinés. Les produits dérivés ne sont jamais vraiment simples et certains sont même très compliqués. Ils te permettent de limiter tes risques ou à l'inverse, de les augmenter. Tu peux toujours aller aussi loin que tu le veux, mais cela nécessite une connaissance approfondie des choses. C'est surtout quelque chose pour les entreprises. Tu le vois, cette façon d'investir est complexe et n'est pas donnée à monsieur et madame tout le monde. Elle dépend aussi de ton profil d'investisseur. Il est préférable de se faire accompagner en la matière.